Bonjour à tous, bonjour Cécile, bienvenue sur Génération Numérique, l'émission des loisirs high-tech, des loisirs pour toute la famille, une jolie petite émission de printemps là, on sent venir le souffle printanier, une émission bien chargée comme chaque année, comme chaque émission et vous nous retrouvez tous les vendredis 20h30 à la fois sur watch bien sûr mais aussi sur les box, alors Free, Canal 239, Orange 222 et Bouygues 127. Si vous nous avez raté bien sûr vous nous retrouvez en replay, vous nous retrouvez aussi en podcast et puis si vous voulez quelques interactions avec nous, on est là, on est là au bout de Twitter avec le hashtag Génelume et puis si vous avez des questions et qu'on peut y répondre ça sera avec plaisir. Et voilà et on commence tout de suite une nouvelle émission avec un peu d'actu pour sortir, à tout de suite. Tu nous emmènes où ? C'est le printemps, on sort, on sort et on va dans les musées, non je vous ai sélectionné deux expos qui viennent de commencer et qui sont top. Nous avons d'abord l'expo Palais de la Découverte, en fait c'est même pas une expo, c'est un nouvel espace qui vient d'ouvrir et qui va rester permanent donc il n'y a pas d'urgence à y aller mais il faut y aller. Voilà, tu as un petit peu des dinosaures derrière toi. Oui alors les dinosaures c'est l'exposition, voilà, là on est sur informatique et sciences du numérique donc qui a ouvert le 13 mars comme c'est indiqué et donc c'est un espace où il y aura aussi des ateliers, il y a plein de choses intéressantes à voir sur l'informatique, le coding, les robots, le numérique, voilà tout ce qu'il y a derrière vos écrans. Les enfants il faut les emmener là-bas, ils doivent comprendre tout ça, c'est obligatoire et surtout les filles, je ne le dirai jamais assez, surtout les filles. Donc emmenez-les, il y a des ateliers, on s'inscrit sur place, c'est toujours fantastique le Palais de la Découverte, il y a toujours plein de choses à voir. Il y a toujours plein de choses à découvrir. Allez-y, vraiment je conseille à tout le monde d'y aller. Et une deuxième expo, donc les dinosaures dans un autre registre, c'était la cité du cinéma. Vous aviez peut-être déjà visité Star Wars ou Harry Potter qui avaient fait des expositions extraordinaires à la cité du cinéma et là c'est le temps des dinosaures. Donc Jurassic World dans les studios, c'est hyper, enfin comme d'habitude c'est hyper bien fait et on retrouve tous les petits dinosaures tout mignons. Sans dents ! Et toi aussi Nathalie, tu as vu des animaux ? Alors moi j'ai vu des animaux mais dans l'eau. Il y en a certains qui ont des dents aussi mais on ne risque pas grand chose. Je suis allée à l'aquarium de Paris. Très bel endroit. Ciné aqua pardon. Qui a commencé un partenariat avec Lego qui est assez mignon. Donc on va retrouver tout au long du parcours, donc il y a les poissons normaux, les aquariums normaux, c'est un très bel aquarium, il y a vraiment plein de choses sympas. Et puis c'est ponctué par des panneaux d'affichage avec des personnages Lego. On apprend plein de choses sur les océans. Il y a aussi des constructions Lego, il y a un petit air de jeu avec des Lego. Et bon, ça permet de changer un peu la visite. Il y a une espèce de petite chasse au trésor avec des questions et puis on peut coller des petites gommettes. C'est mignon tout plein. L'aquarium, il y a de plus en plus de poissons. On voit aussi bien les mers chaudes que les mers froides. On voit les coraux. Et bien sûr, il y a le tunnel aux requins qui est vraiment une grosse partie de l'aquarium. Et on tourne autour. On a vraiment plein de vues avec des requins qui sont assez impressionnants. Et c'est une expo temporaire ? Ça dure jusqu'au 6 mai. Le partenariat est assez longtemps. Jurassic World, ça dure jusqu'au 2 septembre. Donc, pas d'urgence, mais ça commence maintenant du 14 avril au 2 septembre. Et puis, si on veut rester plus dehors, on peut aussi aller dans les parcs d'attractions. Oui, évidemment. La saison, le soleil revient. Donc, tous nos parcs d'attractions préférés sont en pleine réouverture. Avec des nouveautés, chacun. Evidemment, Astérix, si vous voulez chasser des oeufs, allez chez Astérix. Ils ont d'abord de nouvelles animations très sympas. Mais en plus, ils organisent une chasse aux oeufs pour les vacances de Pâques. Nous aussi, on a caché des oeufs. On a quelques oeufs à vous de les trouver. Mais ils ne se mangent pas, ceux-là. Oui, mais ça peut être sympathique quand on a un peu un abus de chocolat. Donc, Astérix, ils ont deux nouvelles attractions, nouveaux spectacles, pardon, qui vont beaucoup plaire aux enfants. Avec des illusions. Enfin bon, il y a pas mal de choses à voir. Il y a une grosse nouvelle attraction aussi au Futuroscope à Poitiers. Voilà, ça va plaire. Mais toute la famille est peut-être plus au papa. Je ne veux pas être dans les clichés, mais quand même. C'est au tour des voitures. Avec Sébastien Loeb. Voilà, et on sera avec une expérience de réalité virtuelle. Mais au-delà de la réalité virtuelle. On a quelques images vidéos de ce qu'ils promettent. Je pense que ça va plaire à beaucoup. Oui, parce que je pense que même au niveau sensation, on va vraiment en avoir. Non, là, c'est une attraction virtuelle. D'accord, évidemment, il n'y a pas Sébastien Loeb qui va vous emmener faire des balades toute la journée. Mais on aura quand même l'impression d'avoir à côté de soi. Voilà. Et on sera donc dans la voiture, au volant, avec tout le circuit qui va avec. Je pense que, attention, accrochez-vous. Mais ça va être bien sympa. Donc ça, c'est au Futuroscope. Ça commence le mois d'avril. Et puis, sinon, une petite sortie qui peut être sympathique si vous habitez près de Paris, c'est les dimanches au galop à l'hippodrome de Longchamp. Ça revient tous les ans. Exactement. Et c'est vraiment une occasion pour les familles d'entrer dans un hippodrome, de voir comment se déroulent de vraies courses, mais aussi de profiter d'animations avec les chevaux et avec les poney licorne. C'est quand même assez incroyable. Il y a des tours en poney licorne. Donc, vous pouvez dire, non, je ne peux pas, j'ai poney licorne. Il n'y a pas que des licornes. C'est assez réaliste. En fait, c'est gratuit pour les enfants. Donc, ça, c'est déjà assez sympa. Les adultes ont un petit truc à payer, mais ce n'est pas très élevé. Et il y a énormément d'animations gratuites au sein de l'hippodrome. Donc, il y a de quoi s'amuser pendant une journée. Et on peut aussi voir des courses. Donc, franchement, tous ceux qui aiment les chevaux, allez-y. C'est une sortie qui change. En général, les enfants qui le connaissent, le réclament. Le réclament. On a fini avec les sorties ? Oui, on va faire un petit événement sympathique, là. Ah oui, une dernière actualité qu'on a découvert il n'y a pas longtemps. Hélène Darrow, je ne sais pas si vous connaissez, une grande chef de cuisine qui a son restaurant, qui a deux étoiles à Londres et une étoile à Paris, qui a ses restaurants, donc, qui a eu l'honneur d'avoir sa Barbie à son effigie, parce que Barbie récompense les femmes. A récompenser 17 femmes d'exception, dont 14 vivantes. Voilà. Et pour ces 14 femmes vivantes, elles ont reçu, ce n'est pas des Barbie commercialisées. Non. Elles ont reçu une Barbie à leur image, c'est-à-dire qui ont été un peu relookées. Pour ressembler un peu à la personne qu'ils veulent honorer. On a quelques mots d'Hélène Darrowse pendant la présentation. Donc, autant vous dire qu'en effet, je suis très fière et très honorée d'avoir ma poupée Barbie. Je vous en remercie, c'est vraiment du fond du cœur que je le dis. Je suis aussi très fière et très heureuse de pouvoir montrer que, en fait, c'est vrai que j'ai la chance de vivre ma passion, j'ai la chance de vivre mes rêves, et j'ai la chance de pouvoir dire que rien n'est impossible quand on y croit, quand on le veut, et quand surtout on se donne à fond, et quand surtout on reste soi-même, et un accord avec ceux qu'on est. Donc, si c'est le message, à travers cette poupée Barbie, à travers mon histoire à moi, que je peux passer à des jeunes filles, et si je peux les inspirer à travers cela, ben ça, c'est vraiment... ça, c'est une fierté, ça, c'est vraiment un bonheur, et voilà. Et je vais continuer à le faire, à le dire, rien n'est impossible quand on y croit, quand on le veut, et surtout quand on reste honnête avec soi-même. Voilà. Alors moi, franchement, je salue l'initiative, parce que voilà, des femmes inspirantes qui vont... Parce que Barbie a une notoriété, on ne peut pas le nier, et donc ça va pousser les petites filles à se réaliser, à réaliser leurs rêves, je trouve ça super. Mais j'avoue... J'ai une petite déception. Voilà. J'ai un petit frein, j'ai un petit quelque chose. C'est-à-dire que cette poupée-là, elle ne va pas être commercialisée, donc on ne va pas pouvoir avoir la Barbie chef. Ce qu'on va pouvoir avoir, c'est Barbie et Ken cuisine. Et là, grosse déception, nous avons le Ken en chef, et Barbie en gentille petite femme d'intérieur, quand même. Ouais. Est-ce que je conseille donc, c'est d'ouvrir la boîte et d'échanger les tenues, parce que la tenue de Ken, elle est cintrée et tout, elle ira très bien à Barbie. Oui, elle ira parfaitement à Barbie, moi je trouve. Et on échange directement les tenues, on met le tablier rose à Ken, et la tenue de chef à Barbie. Ou on jette le tablier rose après tout. Non, non, ça ira très bien à Ken. Je vote pour tout de suite. Voilà. C'est effectivement une petite déception. Moi j'aurais voulu qu'ils aillent jusqu'au bout. On a une Barbie pilote, ben pourquoi on n'aurait pas une Barbie chef ? Ben oui. Hein ? Hein ? Bon, on va leur demander un matin. Le message est passé. Merci. On va aller du côté, parce qu'il peut faire moins beau, ou on peut être en famille, entre amis, avoir envie de jouer. Oui. Mais on va passer pour ça, à nos coups de cœur en jouets, jeux, pour jouer au printemps. A tout de suite. Donc, on vous a sélectionné plein de jeux jouets pour jouer pendant ce printemps. On commence par ton... Ah, voilà. Par mon mobile. On a commencé par le mobile de Nathalie, qui a monté avec patience. Un joli mobile. Et qui a surtout essayé de ne rien faire tomber pendant la présentation. Est-ce que je peux essayer de te laisser glisser celui-là dans le dernier ? On peut essayer. Alors, nous avons un mobile. Un jeu facile à transporter. Voilà. Ça s'appelle Tipit. C'est chez Mattel. Et en fait, c'est tout simple. On a une petite roulette qui va nous dire quelle couleur ? Il faut qu'on enlève le disque qui sont placés. Donc, il y a trois couleurs de disque. Orange, vert et rouge. Eh bien, vas-y. Enlève un petit rouge. Un rouge. Alors, j'enlève un rouge. Attends. Alors, c'est un jeu d'habileté. Attends. Tu n'as pas choisi de plus simple. C'est bon qu'on le voit. Tiens, à toi. Allez, un petit jaune, orange en fait. Alors là, évidemment, si j'autre là, ça va s'alléger. Donc, ça va tomber de l'autre côté. Donc, il faut chercher à équilibrer. Donc, il y a un petit peu de réflexion et puis beaucoup d'habileté et de précision. Moi, ce que je préfère, c'est quand on fait tout tomber. Voilà. Bah oui. Sinon, c'est pas bon. Sans blague. J'essaie de vous trouver le prix. C'est un petit jeu qui coûte 17 euros. Et moi, je trouve qu'il renouvelle un peu le jeu d'adresse. Oui, très sympa. Mais c'est un bon jeu facile à jouer. Pas compliqué à comprendre. Et puis après, à la fin, on peut tout cas... Pour les plus jeunes, il s'énerve rapidement, par contre. Ah, les plus jeunes s'énerve rapidement ? Oui, quand même. Moi, je suis très jeune alors parce que ça m'énerve rapidement. Voilà. Je vous en présente un deuxième ? Non, c'est mon tour. Bon, d'accord. Chacun son tour, Nathalie. Ok, vas-y. Non, alors. Je vous présente Iron Man. Vous connaissez, non ? Un petit peu, quand même. Oui. On va entendre beaucoup, beaucoup parler des Marvel dans les prochains mois. Je vous préviens tout de suite. Il sort quand même le 27 avril, Infinity War. Donc, on va vous en parler, on commence tout de suite. Parce que ça va être long, mais ça va être très bien. Donc, Iron Man, c'est un casque... De réalité virtuelle. De réalité virtuelle. Augmentée. Pas de réalité virtuelle. Pardon. C'est le premier casque de réalité augmentée pour les enfants. C'est fait par Hasbro. Et c'est un casque de réalité augmentée pour les enfants. Alors, il y a la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La réalité virtuelle, on est totalement enfermé dans une image totalement virtuelle. Tandis que la réalité augmentée, on va voir des images qui vont s'incruster dans le décor réel. Hop. Plus t'es joué. Plus t'es joué. Vas-y, vas-y. Je ne vais pas le casser. On a avec, donc, le masque de réalité augmentée dans lequel tu disais, on a laissé un smartphone. On peut aller jusqu'à 5 pouces. Il y a un petit réglage. Il y a un petit réglage ici. Donc, on met dedans. On l'installe évidemment sur son téléphone Aerovision, qui est l'application qui va marcher avec. Ok. Et on a dans sa main un petit... Cacteur de mouvement. Un toute petite partie de l'armure d'Iron Man, sur lequel il y a des gemmes. On retrouvera tout ça, toutes ces thématiques dans les films. Les fans comprendront ce que c'est. Et on peut en gagner. On peut les enlever. On peut changer. Et vous avez également des marqueurs comme ça, qu'on va disperser dans une pièce, qu'on va poser dans une pièce. Ça permettra à notre caméra de téléphone de repérer les lieux, tout simplement. Donc, on a ces capteurs qu'on pose. On a le casque. On met donc le téléphone dedans. On installe le casque dans le truc. Et après, on le met. Je n'ai pas tout installé. On le met sur soi. Ça te plaît ? Tu es tellement mienne. On met comme ça. Et là, on commence à jouer. Je ne savais pas que tu étais Iron Man. Mon téléphone. Tu me casses pas ton téléphone. On commence à jouer. On a une petite vidéo qui montre aussi comment ça se fait. Et là, on commence. On voit l'environnement avec des héros ou des méchants qui apparaissent. Et on doit les détruire au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Moi, j'avais testé. J'avais détruit plein de méchants. Voilà. On les détruit tout simplement en pointant du doigt. Tout simplement comme ça. On les touche. Parce qu'au préalable, on a scanné sa main. Voilà. Je vais essayer de le mettre correctement. Hop. Au préalable, on scanne sa main. Hop. On la met ici scannée. Voilà. Je vais essayer de... Je ne sais pas si... On voit la main. Il va la détecter. On la met dans le même sens que ce qui est marqué sur l'application. Et hop. Après, ça marche. Viens plus vers moi. Je ne peux pas recommencer. Hop. Je ne sais pas si on a vu. Mais c'est assez facile. C'est assez rapide. On scanne la main. Hop. Dans l'application, ça marche. Et après, l'application en réalité augmentée reconnaît les mouvements de la petite armure qui est là. D'accord ? Et on tue comme ça. Ce qui est pas mal, c'est qu'au bout de 10 minutes, on vous envoie vous reposer. Votre héros est fatigué. Et on vous dit, on rendra retour au laboratoire ou je ne sais plus où, mais on vous envoie vous reposer. Ça, c'est une astuce d'Asbro pour dire aux enfants, ça suffit. 10 minutes de réalité augmentée, ça suffit pour l'instant. Ils le disent d'une façon très intelligente, beaucoup plus intelligente que les parents. On est d'accord ? Et comme ça, ça évite de faire une heure ou deux heures de réalité augmentée non-stop. Ce n'est pas idéal pour un enfant. Le jeu est à partir de 8 ans. On rappelle... Je crois qu'il y a 55 euros, c'est ça ? Une cinquantaine d'euros. Il vient de sortir et il est à partir de 8 ans. Parce qu'avant, ça peut être troublant, même si ce n'est pas de la réalité virtuelle. On reste quand même de la réalité augmentée. On accompagne les enfants là-dedans. Mais là, c'est hyper facile. Il n'y a aucun risque dans l'espace où on est grâce aux balises et grâce à toute organisation en réalité augmentée. Voilà, chez Asbro. D'accord. Je range mes armes, excuse-moi. Bon, on reste en jouet ? Oui, vas-y. Allez, on reste en jouet. Est-ce que tu as réussi à échapper à ça ? Oui, c'est toi qui l'as montré, je ne le connaissais pas. Tu vois ? Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, ce petit singe de Wowie, ça s'appelle Fingerlings. Et ça a été... Alors, c'est un petit singe qui va fermer les yeux, qui va parler, qui va remuer. Il a plein de petits capteurs. Il aime qu'on le caresse. Il sait s'il est à l'endroit ou à l'envers. Et il va réagir en fonction. On peut lui faire faire des bruits bizarres parfois, s'il veut bien. On peut lui faire faire des bisous. Non, il ne veut pas. Voilà, plein de bisous. Et ça, ça a été un carton à Noël. En France, on n'en a pas eu beaucoup. Je vais me permettre de le faire taire. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup de livrés en France. Donc, tous ceux qui ont été livrés ont été vendus. Mais dans le monde et particulièrement aux Etats-Unis, il y en a eu 10 millions de vendus. 10 millions ? Oui. J'ai réussi. Tu n'as pas ajouté de zéro, non ? Non, non. Je n'ai pas ajouté de zéro. C'est vraiment le truc qui a fait une vraie tendance. Et donc, ça revient pour ce début d'année, pour ce printemps. en version un licorne. Et là, les petites filles vont craquer encore plus. Oh, voilà, c'est mignon. Voilà, c'est la même chose. On a des petits capteurs. Puis en plus, là, elles peuvent le coiffer, lui faire des petites tresses. Puis bon, comme ça ne suffit pas, il y a plein de petites musiques. Alors, heureusement, il y a un bouton off. Oh, regardez comme ça va mieux. Puis comme ça ne suffisait pas d'avoir juste une nouveauté licorne. Hop ! Non, tout va bien. Non, tout va bien. Hop ! Il y a aussi la version paillettes du petit singe. Ah oui ! Voilà. Donc, c'est chez Fingerling, chez Ouboui. Et ça coûte... Oh, ça coûte une petite vingtaine d'euros. Un petit peu moins de 20 euros. Oui, ça fait 19 euros. Voilà. Il y a plein de bruit, plein de petits capteurs. Personnellement, j'aime mieux le petit singe. Je le trouve très mignon. Voilà, 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 voilà. Allez, on joue ? Oui, on joue. Alors, je vous montre mon jeu préféré, repéré au Festival du jeu dont on vous a déjà parlé. Et moi, c'est mon coup de cœur du festival. J'ai beaucoup aimé. Donc, ça s'appelle Santorini. Alors, moi, j'adore aussi, mais il n'y a personne qui voudrait jouer avec moi chez moi. Donc, c'est un jeu de stratégie, un peu comme les échecs, mais en beaucoup plus simple et plus ludique. C'est beaucoup plus drôle. Et du coup, on vous montre ça comme ça. Hop ! Donc, on est dans les îles grecques, comme le nom l'indique. Alors, il y a une histoire quand même, ce jeu. C'est qu'il a été lancé. Il a été lancé via un Kickstarter, via un site de financement participatif. Et ça a explosé littéralement. Ils ont eu 10 ou 15 fois la mise qu'ils demandaient. Donc, il a pu sortir. Et là, chaque fois qu'il est distribué, édité, il est quasiment immédiatement en rupture de stock. Ils en avaient quelques-uns sur le salon. Et ils avaient quelques centaines sur le salon. Et ils se sont envolés comme des petits pains. Comme des petits pains. Le but du jeu est très simple. On a chacune de pions. Et il y a des morceaux d'habitation. Donc, on a le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage et le dôme. Et le but du jeu, c'est d'être le premier en haut d'un immeuble complet. Donc, de trois étages. Donc ça, c'est le but. Au plus près des dieux. Au plus près des dieux, voilà. En fait, on est les dieux. Sauf qu'évidemment, le but de l'autre adversaire, c'est de l'empêcher. Et à chaque fois qu'on... À chaque partie, on se déplace puis on construit. On a le droit de construire. Là, je me déplace. Hop. J'ai le droit de construire autour de moi. En diagonale ou dans les cases adjacentes. Donc là, je construis ça. Là, c'est autour de Nathalie. Elle se déplace puis elle construit. On va venir là. Par contre, moi, je me redéplace et je construis. Un deuxième étage. Hop là. Dans l'autre sens. J'ai oublié un truc, non ? Non, c'était... Voilà. Voilà. Nathalie va continuer. Mais elle ne peut pas monter directement sur un deuxième étage. Voilà. Elle est obligée de passer par une case. Premier étage, puis deuxième étage. On ne monte que d'un étage à la fois. Voilà. Donc là, il faudra que je fasse comme ça, puis comme ça. Par exemple, si je me déplace là, je pourrais soit construire directement un deuxième étage pour l'empêcher de monter, soit effectivement moi-même monter dessus. Oui. Et pour ça, dans un deuxième étage, je ne m'empêche pas. Ah si, là, je pourrais monter. En bref. On peut monter. On peut monter sur n'importe quel bâtiment. Ce n'est pas du tout propriétaire. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Et si j'étais proche de monter sur mon dernier étage, Nathalie, si elle était à côté de moi, pourrait mettre un dôme dessus, hop, et m'empêcher d'y aller. Donc du coup, il faut recommencer ailleurs. Donc ça, c'est la version de base, simple, qui s'apprend en 3 minutes et qui est assez amusante tout de suite. Et après, quand on est rodé au mécanisme du jeu, on peut commencer à ajouter des spécificités à nos personnages. Tous les personnages, tous les jeux. Donc on devient des dieux ou des déesses qu'on pioche au hasard et on a un pouvoir. On a des dons. Il y en a un qui gagne dès qu'il descend 2 étages. Alors, pour descendre, on peut descendre tout d'un coup. D'accord ? Donc il y en a un, son don, c'est de gagner la partie dès qu'il a descendu 2 étages. Donc il faut vraiment surveiller qu'il ne monte pas. Il y en a un qui a le droit de construire avant le déplacement et après le déplacement. Ils ont tous, les unités ont tous des avantages assez intéressants et donc ça complique beaucoup. Et tous les dons peuvent vraiment faire gagner. Donc là, il faut être très très concentré et bien surveiller ce que font les adversaires. Et on peut jouer à nombreux donc ça peut être compliqué. Donc un très très bon jeu qui a eu un gros succès. Santorini. Et alors, si j'arrive à vous retrouver peut-être le prix, c'est possible. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Je ne sais pas où je l'ai mis. Je vous retrouverai peut-être d'ici tout à l'heure. Ah si, c'était dans les... C'est 35 euros, pardon. Bravo. J'étais en train de chercher. Voilà mon coup de coeur du festival, Nathalie. Lequel tu as ? 35 euros et c'est édité par Spin Master en France. Alors moi, je vais vous montrer Trollet Dragon. Ah oui, on a adoré celui-là. Mon coup de coeur. Un de mes coups de coeur du salon. Donc, on est des petits chevaliers et il va falloir entrer dans la caverne du dragon pour lui dérober son or et ses diamants. Donc, ce qui est sympathique, c'est que la boîte sert encore une fois deux plateaux de jeu et c'est ce qu'on appelle un stop ou encore. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'un stop ou encore, c'est qu'on va lancer le dé et on décide quand est-ce qu'on veut continuer ou s'arrêter. Et donc, j'ai l'impression que je ne sais pas ce que j'ai fait de mes dés, mais c'est pas grave. Il n'y a que trois dés ? Non, il devait y avoir cinq dés. Donc, je ne sais pas où sont mes dés, c'est pas grave. Un autre, quatre dés. Et on lance. Il va falloir avoir des diamants pour pouvoir prendre des diamants au fur et à mesure. Et quand on a une clé et une porte, on peut rentrer dans la caverne suivante. Mais si on a des trolls, les dés sont immobilisés et on ne peut plus les relancer. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir un maximum de trolls. Sinon, on perd tout et ça va dans la main du troll. Une fois qu'on a une clé et une porte, on passe dans la caverne du dragon. On peut attraper l'or, mais on change de dés. Donc là, on va jouer. Celui qui est le chevalier joue avec ces dés-là, mais tous les autres essayent de l'empêcher en ayant des dragons. Là, il faut jouer ensemble le plus vite possible. Voilà, par exemple, je prends deux dragons. Je prends deux ors. Je continue à relancer. Là, je vois qu'il y a un dragon. J'ai dit, ça peut être risqué. Je dis, je sors. Je sors et je récupère mes trésors que je vais mettre dans mon sac. Voilà. De toute façon, on va peut-être gagner tout le temps. Je n'ai pas de chance. On apprend le jeu en quelques secondes. On joue quel que soit l'âge puisqu'il n'y a pas vraiment besoin de compter. Et c'est vraiment très drôle parce que le fait que les autres puissent vous empêcher met énormément d'ambiance. Voilà. Et troll et dragon, troll et dragon, je peux même vous dire combien ça coûte. Bien. Ça coûte 14,50 euros. Et c'est chez Loki. Loki, c'est une nouvelle marque qui vient de Yellow et qui est une marque dédiée à la famille. Et moi, je voulais vous présenter Joke de papa. Je ne sais pas si vous connaissez les challenges de blagues qui tournent beaucoup cette année où on doit se raconter des blagues et le premier qui rit a perdu. Eh bien, écoutez, maintenant, on en a fait un jeu chez Gigamic parce qu'on n'a pas toujours les blagues. Moi, je ne les retire jamais. Donc, sans ce jeu, je ne peux pas jouer à ce challenge de blagues. Ça, c'est clair. Et pour jouer, donc là, je vais raconter une blague à Nathalie et première qui rit a perdu. Comment on fait pour tuer un poisson ? Comment on fait pour tuer un poisson ? Comment on fait pour tuer un poisson ? Elle le fait frire. Elle le noie. Oh, bah oui, c'est mignon. Tu ne dois pas rire. Bah oui, mais je ne rie pas. Moi, toi, tu ris. Elle a souri, non ? J'ai le droit de sourire. Je vais revoir la réplique. Je suis sûre que tu as souri. On ne m'a pas dit de ne pas sourire. Non, mais... Hein ? Bon, allez. Pourquoi les blondes ne font pas le ski nautique ? Euh... Parce qu'il n'y a pas de neige. Elle a dit toute seule. Je pense que tu es très doué à ce jeu. Elles n'ont pas encore trouvé de lac en ponte. C'est mignon aussi. Mais oui, moi, je pense que tu vas perdre. Donc voilà, le jeu est simple. On est partout en vacances. C'est clair. Un petit jeu d'apéro aussi. Les jogs de papa chez Gigamic. Et le prix, non, je ne l'ai pas. Décidément, les prix, moi, aujourd'hui... Allez, moi, je vous montre un petit... Parce que comme il y a pas mal de ponts, tout ça, qui vont arriver. Une petite application. Très sympathique. C'est un cahier qu'on peut acheter un peu n'importe où. Dans les relais, dans les librairies. Ça coûte 5 euros. C'est les éditions animées. Il y a le cahier magique pour s'occuper des jours de pluie. Ou le cahier magique pour s'occuper dans le train. Hop, l'enfant colorie. C'est toi qui fais des jolies coloriages ? C'est moi qui fais. J'ai beaucoup œuvré pour vous. C'est bien, tu n'as pas dépassé. Non, tout à fait. Et alors, normalement, j'ai sauvegardé mes œuvres. Donc, une fois qu'on a colorié, on scanne son dessin. Et... Ah, ça bouge en plus. Et ça bouge. Il y a des très jolies musiques aussi. Mais celui-là, il est spécial. J'ai pas le son. Parce qu'une fois qu'on a tout colorié, on va arriver sur l'avant-dernière page. Le petit bonhomme. Toc. Et là, on va colorier son petit bonhomme. Il va nous demander de nous prendre en photo et de chanter. Et là... Donc, c'est ta voix qu'on va entendre, c'est ça ? On m'a dit qu'il faisait beau. Oui, attends, j'essaie de mettre un... C'était le printemps. Comment ça... On n'a pas le droit qu'il pleuve ? Non. J'essaie de trouver le son. Il existe des modèles plus grands aussi dans d'autres marques. Je danse sous la pluie. Et donc là, tu me vois, c'est moi, regarde. Ah bon. Hop, voilà. Donc, hop. Et donc, l'enfant, c'est magique, hein. Petit bonhomme danse. Oui, le ridicule ne tue pas. Ça fait longtemps que le ridicule ne tue pas. Voilà. Je pense qu'il faut la monter en gros plan, mais le son pas trop fort, quand même. Petit bonhomme danse. Non, moi, j'aurais fait pire. Pas mal. J'apprécie ton sacrifice. T'apprécie l'effort, hein. Un très beau cahier. Et pour finir... Eh bien, voilà. Aussi, pour partir, par exemple, quand on prend le train ou même pour la maison, une jolie initiative de Diverti. Ça s'appelle Enigmatic et c'est un magazine Escape Game. Ah. Non. Toujours très dans la mode. Toutes... Hop. L'actualité des Escape Game ? Non, on va suivre un Escape Game. Ah, c'est un vrai Escape Game. C'est un vrai Escape Game. C'est un vrai Escape Game. Et dedans, il y a des... Hop ! Des objets à découper qui vont servir au fur et à mesure de l'aventure. Très bonne idée. C'est en kiosque ? C'est en kiosque. Ça coûte 5,90€, je crois. Très bonne idée de jeu à emmener aussi en vacances. Voilà. Et si on réunit toutes les énigmes et qu'on est le premier, on peut même gagner une PlayStation. Super. Merci Nathalie. Merci à tous. A très vite sur Watch. On vous retrouve tous les vendredis. 20h30. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501